Ma première remarque c'est que la charge de travail a été présente, donc les objectifs ont été atteints à ce point de vue là. Et je dirais que hormis un joueur blessé, le constat est positif, j'aurais préféré zéro bien entendu, mais voilà c'est toujours un peu la hantise dans les stages de préparation, ce sont les blessés, puisque la charge est lourde, elle est répétitive. Donc le bilan je pense qu'il est positif au niveau du conditionnement physique, après à travers les exercices, à travers les jeux, à travers la mise en place, on a travaillé sur certains aspects je dirais technico-tactique, voilà, c'est à dire mes idées du foot, et il est clair que ces deux stages m'ont permis évidemment de découvrir les joueurs, et eux de découvrir mes méthodes. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est qu'à un moment donné on se rencontre le plus rapidement possible avec efficacité. Les conditions de travail, certainement ce dernier stage était très bon, le premier aussi, mais il est clair qu'on est ici dans un environnement propice au travail, avec toutes les facilités. Et donc voilà, on s'est appliqué essentiellement à se concentrer sur le travail, ce que les joueurs ont fait, avec une seule après-midi je dirais complètement libre, et on a essayé d'alterner évidemment les séances pleines, chargées, avec le repos adéquat pour trouver le bon équilibre. D'abord, je dois signaler que l'effectif, je ne le découvre pas vraiment, je le découvre physiquement, je le découvre au quotidien, mais j'avais déjà, comme vous le savez, regardé des matchs de la GSK, en observant à la fois le jeu collectif et le jeu individuel, donc dans ma tête j'avais une idée peut-être pas complètement précise, parce qu'encore une fois il faut vivre au quotidien, et il faut vivre des bons et des mauvais moments pour vraiment connaître les gars, ça c'est clair, mais j'avais déjà une idée individuelle et collective de l'effectif. Comme vous dites très bien, cet effectif a été renforcé, je trouve que les joueurs qui sont venus s'ajouter au groupe sont de qualité. Il y a, sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, un bon mixte entre l'expérience, la jeunesse, le caractère et la discipline, c'est cet équilibre-là qu'il faut également trouver. J'ai vu de très bonnes choses dans les matchs que j'ai vus, j'ai vu de moins bonnes ou de mauvaises choses, puisque j'ai vu un match accompli contre le Mouloudja d'Alger, avec un 2-0 à la clé. Après, j'ai vu un match loupé contre Constantine, sanctionné. Le dernier, je vais dire, ce n'est pas un match complètement référence contre Paradou, parce que les objectifs étaient similaires pour les deux équipes, prendre un point pour pouvoir être sûr de la qualification. Mais non, dans l'ensemble, je suis satisfait du groupe. Il est clair que ce que je cherche ne va pas se faire du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, il faut pouvoir trouver le bon équilibre entre résultat et philosophie de jeu. Mais la plupart des joueurs sont des joueurs techniques, capables certainement d'avoir une possession de balle correcte. Et si je dois dire quelque chose sur l'effectif, c'est qu'il faut qu'on garde la qualité défensive de l'équipe, avec une vingtaine de clean sheets l'année passée, avec le titre de meilleure défense. C'est quelque chose à laquelle on doit vraiment s'attacher et reproduire, je dirais, les mêmes prestations au niveau défensif. Maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est le moyen aussi, peut-être de manière plus efficace, de contourner les blocs bas, comme c'est souvent le cas quand les équipes viennent à la JSK. Donc c'est sur ce point-là qu'il faut travailler. Et avec l'investissement de tous, quand je dis de tous, ce sont les joueurs, le staff, le staff médical, le staff communication, le staff administratif, voilà, c'est ce que je vais chercher à travers le potentiel de cette équipe et la renommée du club. Bien sûr, bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. C'est comme vous le trouvez à la participation aux trois compétitions. D'accord ? À côté de ça, il y a le côté réaliste que l'entraîneur doit avoir. Il y a le côté ambitieux que tout supporter de la JSK doit avoir, et je me considère maintenant comme un supporter de la JSK aussi, ça me paraît évident. Mais comme je dis, il y a le réalisme. Dans ma motivation, en tous les cas, il y a cette envie de réussir à être une équipe conquérante avec des résultats, avec une mentalité, avec une discipline. Parce que je sais par expérience qu'au départ de la saison, il nous faut de l'enthousiasme, il faut l'envie de bien faire les choses. Mais sur la durée, il faut de la discipline pour y arriver, que ce soit sur le terrain et en dehors. Donc c'est à ça que je vais m'attacher. Et la seule petite remarque que je peux faire, c'est que, en effet, je suis dans le club le plus titré d'Algérie. Et ça, croyez-moi, en même titre que les joueurs, que l'équipe, j'ai pris tous les renseignements sur la GSK pour m'informer, parce que c'est ma manière de faire. Je ne viens pas ici sans tenir compte du passé d'un club. Mais il faut se rappeler aussi que, voilà, ces titres-là ont énormément de valeur, mais ils n'ont pas été conquis les derniers temps. Je pense que la dernière fois qu'on a été champion, c'était 2008. Donc, ça, c'est le côté réaliste. Mais ça ne m'enlève certainement pas l'envie de l'être. Et c'est ce à quoi les joueurs doivent penser. Vous savez, j'ai pour principe que, bien sûr, pour faire une bonne équipe, il nous faut des bons joueurs, mais il faut avant tout de la complémentarité, il faut l'envie de tous, et c'est le cumul des qualités et la complémentarité des qualités qui doit nous permettre d'avoir la meilleure équipe en termes d'état d'esprit, en termes de détermination. Bien sûr, ça passe par une certaine qualité de jeu, mais c'est ça la recette. C'est ça la recette. Avec des bons joueurs, avec du talent individuel, on peut gagner des matchs. Mais c'est avec une vraie équipe qu'on gagne des titres. Voilà. Et ça, c'est mon objectif, et cet objectif, je ne peux pas le réaliser seul. C'est pour ça qu'il y a un staff. C'est pour ça que je m'appuie sur l'expérience de certaines personnes dans le staff, que je m'appuie sur l'expérience des personnes qui entourent la GSK. Mais je vous dis tout de suite, mon ambition, elle est réelle, mais si on ne met pas les conditions pour réaliser les objectifs, et je viens de parler des conditions d'ensemble, ce sera difficile. Donc, pour la réussite d'un club, tout est important. On se focalise sur le sportif, mais le sportif ira bien si le reste est en place, si le reste est bien wheelé, si tout le monde fait son boulot sans dépasser sa sphère de compétences. Voilà. Ça, c'est mon avis sur le fonctionnement. En fait, je discute après avec l'administration. Si vous entendez l'administration, le manager général et le président, ce qui me paraît normal, oui. Mais la première étape, c'est d'abord de discuter avec mon staff. D'accord ? Parce que nous partageons au quotidien les séances d'entraînement, les avis. On communique énormément là-dessus. La dernière chose que j'ai dit, notamment sur conclusion de ce que j'ai vu jusqu'à présent au président, si on amène un joueur, quel que soit le poste, et certainement dans des postes où peut-être il y a un besoin plus important, il doit être meilleur que les nôtres. Voilà. Additionner des joueurs, pour additionner des joueurs, ça enlève une concurrence saine, ça provoque dans la file de wagons un certain nombre de wagons vides que la locomotive doit quand même tirer. Donc voilà. Il est clair qu'on réfléchit, on a déjà parlé d'éventuelles encore possibilités qui peuvent être réelles. Vous savez aussi que sur les derniers jours du Mercato, il y a parfois de très bonnes opportunités qui peuvent se présenter. Et quand je dis très bonnes, je le dis et je le répète, ce sont des joueurs qui pourraient être très complémentaires à ce qu'on a déjà, de qualité dans des secteurs qui ne sont pas suffisamment fournis, c'est uniquement à ce titre que les transferts seront faits. Je dirais que je m'appuie sur mon expérience puisque j'ai voyagé énormément et j'ai découvert beaucoup de contextes différents dans différents pays. et donc je m'appuie là-dessus pour observer. Je ne parle pas tellement. Je regarde et j'essaye de comprendre. Après, mon objectif, c'est bien entendu d'essayer d'être efficace. D'accord ? Tout en respectant forcément la culture et la manière de faire. Je sais que c'est moi l'étranger, mais je sais aussi que si on m'a demandé de venir, c'est pour apporter aussi un plus. Autrement, ça ne sert à rien. Maintenant, je peux vous dire que sur l'environnement proche, je dirais, du club dont vous faites partie, j'ai rencontré des personnes qui ont envie de bien faire également, qui au niveau rapport, en tous les cas, voilà, moi j'ai trouvé un contact très rapidement, un respect. Je suis content des personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. mais il y a toujours un « mais » à tout. C'est facile d'être bien pour le moment. Nous sommes en préparation. On n'a pas encore vécu les premières turbulences. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit ceux qui restent sur le pont ou ceux qui sautent, tant que l'eau est encore chaude. Voilà. Mais, en ce qui concerne l'Algérie, le contexte, les gens, non, je me sens très bien. Je me sens très bien. Honnêtement, j'ai rarement eu des problèmes parce que, encore une fois, je respecte les gens, les cultures, les religions, les façons de faire. On est tous différents, ce qui fait la qualité, évidemment, du monde. mais voilà. Je pense que je peux conclure assez en disant que ça se passe plutôt bien. Je suis moi-même très exigeant, à commencer par moi-même. L'exigence, elle est... Maintenant, vous savez, j'ai vécu des challenges précédemment avec des clubs aussi qui étaient, on va dire, des volcans. D'accord ? Maintenant, je comprends que les supporters attendent des titres, etc. Est-ce qu'on peut leur garantir ? Vous savez, en Champions League, on répète depuis des années, le PSG doit avoir le titre, Guardiola, Man City doit avoir le titre, il n'a quand même pas. Parce que, que ce soit en Champions League, que ce soit en Champions League, que ce soit une coupe, il n'y a qu'un record. Et le deuxième, c'est pareil que le sixième, que le huitième, que le dixième. OK ? On ne retient que les titres. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain temps, la GSCien n'a plus pu s'offrir un titre. Je pense qu'on peut arriver à certains objectifs avec l'aide des supporters. J'en suis convaincu. Convaincu. Mais, ces supporters ne doivent pas paralyser, parfois, nos joueurs. C'est-à-dire que ça doit être un plus, ça doit être un boost, et pas quelque chose qui pourrait un peu tétaniser les joueurs. J'ai connu ça dans certains clubs par le passé. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là ? En étant joueur et entraîneur, en donnant tout. On sait que la garantie d'un résultat, on ne sait jamais l'avoir. Mon rôle, c'est d'essayer de réduire les incertitudes, parce qu'elles existent dans un match. Un match, il peut jouer sur peu de chance, même si la chance, il faut la provoquer. Donc, les supporters sont hyper importants. Ce ne sont pas nos joueurs qui doivent avoir peur de nos supporters, ce sont les adversaires. Dans ce cas-là, j'ai découvert l'équipe de la GSK, mais j'ai découvert aussi les supporters. Comme j'ai dit, ils sont certainement magnifiques et je comprends leurs besoins d'identité encore plus en Kabylie qu'ailleurs et je comprends que dans leur vie, le foot a une place énorme, énorme. Je comprends très bien, je me promène dans les rues, je vois des terrains partout. Il n'y a pas une personne qui ne parle pas de foot. Que ce soit la mamie de 69 ans qui connaît tous les joueurs, que ce soit le boulanger, que ce soit... Voilà. Ça fait partie de l'ADN. D'accord ? Mais ce que je demande à mes joueurs, c'est de montrer à ses supporters qu'ils donnent tout sur le terrain, qu'ils ont et qu'ils partagent la même envie que nos supporters. Et que c'est de cette façon-là qu'on va certainement réaliser les meilleurs résultats. comme je vous l'ai dit, j'ai vu le match contre le Paradou, j'ai vu le match contre Constantine, c'était chaud. Quelque part, c'était légitime parce que la prestation n'était pas bonne. Maintenant, voilà, vous le savez mieux que moi, je ne vais pas donner de leçons à personne. Il y a toujours des limites, je dirais, à essayer de ne pas dépasser. Mais je pense que moi et les joueurs, le staff et le club, on doit travailler dur, dur, vraiment dur avec un niveau d'exigence pour essayer de répondre à l'attente des supporters. Et si les supporters sont derrière nous, forcément, c'est un plus important. Regardez le passage à vide que connaît Manchester United. Est-ce que c'est un problème de moyens ? Non. Est-ce que c'est un problème de retrouver le lustre d'antan ? Oui. Regardez Arsenal, le trou d'air qu'ils ont connus, avec des joueurs de qualité, avec des infrastructures, avec tout. Rester au sommet, c'est le plus dur. Se donner le temps d'y arriver pour y rester longtemps, c'est ça qu'on doit faire. Et pour ça, il y a une notion que les gens oublient dans le football, c'est le temps. Donnez le temps au temps. C'est une évidence et c'est pareil dans tous les métiers du monde. Voilà. et c'est le plus dur. C'est le plus dur. et c'est le plus dur.